Solution au problème de WhatsApp qui ne s'ouvre pas sur iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Bonjour mes chers amis, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, en bonne santé et dans les conditions les plus heureuses. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle vidéo avec vous. Qui est une solution au problème de WhatsApp qui ne s'ouvre pas sur l'iPhone 15 Pro et téléphone iPhone 15 Pro Max. J'espère qu'elle vous plaira, mais avant de regarder la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés. Suivons maintenant l'explication. WhatsApp ne s'ouvre pas sur iPhone 15 Pro Max. WhatsApp ne s'ouvre pas sur iPhone 15 Pro Max peut être un problème frustrant. Surtout lorsque vous devez rester en contact avec votre famille et vos amis. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils pour vous aider à résoudre ce problème et à RE accent aiguë exécuter WhatsApp sur votre iPhone 15 Pro Max. Astuce 1. Quitter et redémarrer WhatsApp. Parfois, de simples bugs dans l'application peuvent empêcher WhatsApp de s'ouvrir sur votre iPhone 15 Pro Max, notamment après une mise à jour iOS. Pour forcer la fermeture de WhatsApp sur iPhone 15 Pro Max, faites glisser votre doigt depuis le bas de l'écran et faites une pause au milieu. Faites ensuite glisser votre doigt vers le haut sur l'icône WhatsApp pour la fermer. Attendez quelques secondes, puis rouvrez l'application WhatsApp pour voir si elle recommence à fonctionner. Astuce 2. Mettez à jour WhatsApp. La mise à jour de WhatsApp vers la dernière version peut résoudre les problèmes de compatibilité et les erreurs qui peuvent empêcher son ouverture. Voici comment mettre à jour WhatsApp sur votre iPhone 15 Pro Max. Ouvrez l'App Store sur votre iPhone 15 Pro Max. Faites défiler vers le bas et cliquez sur « Mise à jour ». Si WhatsApp a une mise à jour en attente, vous la verrez dans la liste. Cliquez sur « Mettre à jour » à côté de WhatsApp pour installer la mise à jour. Si plusieurs mises à jour d'applications sont disponibles, vous pouvez cliquer sur « Tout mettre à jour » pour installer toutes les mises à jour en attendant. Même temps, une fois la mise à jour installée, redémarrez votre iPhone 15 Pro Max et vérifiez si WhatsApp s'ouvre sans aucun problème. Astuce 3. Redémarrez votre iPhone 15 Pro Max. Le redémarrage de votre iPhone 15 Pro Max peut aider à résoudre toutes les erreurs iOS susceptibles d'empêcher l'ouverture de WhatsApp. Pour redémarrer votre iPhone 15 Pro Max, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'option « Glisser pour éteindre » apparaisse. Faites défiler pour éteindre votre iPhone 15 Pro Max, attendez quelques secondes. Puis appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour le rallumer. Après avoir redémarré votre iPhone 15 Pro Max, essayez d'ouvrir l'application WhatsApp pour voir si le problème est résolu ou non. Astuce 4. Réinitialisez tous les paramètres sur iPhone 15 Pro Max. La réinitialisation de tous les paramètres de votre iPhone 15 Pro Max peut aider à résoudre les conflits et les configurations non-valides qui peuvent empêcher l'ouverture de WhatsApp. Voici comment procéder. Accédez à l'application « Paramètres » sur l'iPhone 15 Pro Max. Faites défiler vers le bas et cliquez sur « Général ». Faites défiler vers le bas et appuyez sur « Réinitialiser ». Cliquez sur « Réinitialiser tous les paramètres » et entrez votre mot de passe si vous y êtes. Invitez. Confirmez la réinitialisation en cliquant sur « Réinitialiser tous les paramètres ». Après la réinitialisation, votre iPhone 15 Pro Max redémarrera. Reconnectez-vous à votre réseau Wi-Fi et essayez à nouveau d'ouvrir WhatsApp. Astuce 5. Contactez l'assistance WhatsApp ou l'assistance Apple. Si aucune des solutions mentionnées ne fonctionne, vous pouvez contacter l'assistance WhatsApp ou l'assistance Apple pour obtenir de l'aide. Le problème de WhatsApp qui ne s'ouvre pas sur iPhone 15 Pro Max peut être résolu en essayant. Ces 5 conseils. Suivre ces conseils aidera les utilisateurs d'iPhone 15 Pro Max à profiter d'une expérience transparente avec WhatsApp sur leurs appareils. 1. Quitter et redémarrer WhatsApp. 2. Mettez à jour WhatsApp. 3. Redémarrez votre iPhone 15 Pro Max. 4. Réinitialisez tous les paramètres sur iPhone 15 Pro Max. 5. Contactez l'assistance WhatsApp ou l'assistance Apple. Il est important de vous assurer que votre iPhone 15 Pro Max est mis à jour avec la dernière version iOS et que WhatsApp est toujours mis à jour pour des performances optimales. Quant à l'iPhone 15 Pro, alors suivez ses conseils. Astuce 1. Quitter et redémarrer WhatsApp. Parfois, de simples bugs dans l'application peuvent empêcher WhatsApp de s'ouvrir sur votre iPhone 15 Pro, notamment après une mise à jour iOS. Pour forcer la fermeture de WhatsApp sur iPhone 15 Pro, faites glisser votre doigt depuis le bas de l'écran et faites une pause au milieu. Faites ensuite glisser votre doigt vers le haut sur l'icône WhatsApp pour la fermer. Attendez quelques secondes, puis rouvrez l'application WhatsApp pour voir si elle recommence à fonctionner. Astuce 2. Mettez à jour WhatsApp. La mise à jour de WhatsApp vers la dernière version peut résoudre les problèmes de compatibilité et les erreurs qui peuvent empêcher son ouverture. Voici comment mettre à jour WhatsApp sur votre iPhone 15 Pro. Ouvrez l'App Store sur l'iPhone 15 Pro. Faites défiler vers le bas et cliquez sur « Mise à jour ». Si WhatsApp a une mise à jour en attente, vous la verrez dans la liste. Cliquez sur « Mettre à jour » à côté de WhatsApp pour installer la mise à jour. Si plusieurs mises à jour d'applications sont disponibles, vous pouvez cliquer sur « Tout mettre à jour » pour installer toutes les mises à jour en attendant. Même temps. Une fois la mise à jour installée, redémarrez votre iPhone 15 Pro et vérifiez si WhatsApp s'ouvre sans aucun problème. Astuce 3. Redémarrez votre iPhone 15 Pro. Le redémarrage de votre iPhone 15 Pro peut aider à résoudre toutes les erreurs iOS susceptibles. D'empêcher l'ouverture de WhatsApp. Pour redémarrer votre iPhone 15 Pro. Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'option « Glisser pour éteindre » apparaisse. Faites glisser pour éteindre votre iPhone 15 Pro. Attendez quelques secondes. Puis appuyez à nouveau et maintenez le bouton « Power » pour le rallumer. Après avoir redémarré votre iPhone 15 Pro. Essayez d'ouvrir l'application WhatsApp pour voir si le problème est résolu. Conseil 4. Réinitialisez tous les paramètres de votre iPhone 15 Pro. La réinitialisation de tous les paramètres de votre iPhone 15 Pro peut aider à résoudre les conflits et les configurations invalides qui peuvent empêcher WhatsApp de s'ouvrir. Voici comment procéder. Accédez à l'application Paramètres sur votre iPhone 15 Pro. Faites défiler vers le bas et cliquez sur « Général ». Faites défiler vers le bas et appuyez sur « Réinitialiser ». Cliquez sur « Réinitialiser tous les paramètres » et entrez votre mot de passe si vous y êtes. Invitez. Confirmez la réinitialisation en cliquant sur « Réinitialiser tous les paramètres ». Après la réinitialisation, votre iPhone 15 Pro redémarrera. Reconnectez-vous à votre réseau Wi-Fi et essayez à nouveau d'ouvrir WhatsApp. Il est important de vous assurer que votre iPhone 15 Pro est mis à jour avec la dernière version iOS et de toujours garder WhatsApp à jour pour des performances optimales. A la fin de la vidéo, je vous remercie d'avoir regardé et j'espère qu'elle vous a plu. Et à bientôt dans une bonne vidéo.